Musique Je suis tombé vers la bouteille On se prépare tous pour le matin de Torah Et une préparation de le matin de Torah se fait comment? Le Hatan et la Kalaï se préparent à leur manière Préparer des cartes Préparer la salle, l'orchestre, le manger, le traiteur Il y a des préparations Un qui veut voyager, il prépare son voyage La valise, le passeport, le visa Et vous savez très bien que chaque chose que quelqu'un veut faire Ça demande une préparation Bien sûr, Shabbat Il y a une préparation A faire le marché Mais c'est quoi le matin de Torah? Se préparer pour un cadeau qui s'appelle le matin de Torah Je me prépare à rencontrer une fille pour mon chez-d'or Ça demande une préparation Pour plaire Chaque chose Chaque chose Ça demande une préparation Mais c'est quoi Préparer ma teint Torah? Se préparer pour recevoir le cadeau De la Torah On sait c'est quoi un cadeau On dit à la femme Je vais t'offrir un bijou Elle se prépare Elle est Excité de voir Quel cadeau je vais lui offrir Elle sait que je suis riche Elle sait que le cadeau que je vais lui offrir C'est un bon cadeau Mais quel cadeau? Elle ne sait pas Quel cadeau? Elle ne sait pas Et à la fin Elle voit le cadeau Mais est-ce que vous êtes conscient C'est quoi ma teint Torah? Je vous donne la parole d'honneur Que cette semaine Je n'ai fait que répéter dans ma tête C'est quoi le cadeau de ma teint Torah? Je répète Je répète, je répète, je répète C'est quoi le cadeau de ma teint Torah? Et j'ai reçu dans ma vie Beaucoup de cadeaux Et je ne comprends pas C'est quoi ma teint Torah? Je n'ai pas compris C'est quoi ma teint Torah? Et pour ton matan C'est matana Alors on se prépare Alors peut-être Il faut savoir une chose Que vraiment La préparation de ma teint Torah Il faut vraiment aimer la Torah Il faut vraiment aimer La Torah Pour vraiment se préparer Pour ma teint Torah Pour celui qui ne l'aime pas Pour celui qui croit l'aimer Il ne faut rien recevoir Je vous dis quelque chose Lorsque Je ne me prépare pour un cadeau Je sais que je vais recevoir un cadeau Je sais Mais matan Torah Je vais recevoir quoi? Voilà, je ne sais pas Où tu arrives J'ai reçu quoi? Voilà, toute la nuit J'ai veillé Et le matin J'entends Les dix commandements Et j'ai reçu quoi? Après je vais aller à la maison Je vais me reposer Je vais dormir Après je vais manger Après je vais dormir Toute l'après-midi Parce que je ne vais pas dormir la veille Après le soir Je vais retourner et prier Et le lendemain Encore je suis fatigué Je vais me réveiller tard Tout ça pour une nuit Que je n'ai pas dormi Et c'est ça Matan Torah? Où est le cadeau? Où est le cadeau? Où est le cadeau? A Misaël Lorsqu'ils ont reçu la Torah Ils ont reçu des cadeaux Le camarade Il dit que les malachimes Ils sont descendus Ils ont mis sur la tête De chaque juif Deux couronnes Voilà Ça c'est un cadeau Et en plus Ils ont vu Hachem Mais il y a rien d'Hachem Ils ont vu la présence Ils ont reçu un autre cadeau Ils ont entendu La voix d'Hachem Ça c'est un cadeau Tout le monde a entendu La voix d'Hachem Mes amis Le roi m'invite C'est un roi puissant Un grand roi Ou le président Je ne sais pas Il m'invite Le fait que je rentre Chez lui au palais Et qu'il ne me donne Même s'il ne me donne rien C'est un qui me dit Ça va? Tout va bien? C'est un cadeau Je vais lui dire à tout le monde Vous savez J'étais reçu à l'Elysée Vous savez J'étais reçu Au Palais Royal Vous savez J'étais reçu A la Maison Blanche Avant toi Oui Ah Ah bon? Et alors Qu'est-ce que tu t'as dit? Il m'a dit bonjour Il m'a dit comment ça va? Avant toi Waouh Et toute ma vie Je lui l'ai raconté Mais nous on reçoit quoi? On se prépare De Pesach Pour qu'il dit le Ramban Le Ramban il dit Que Shavuot C'est la suite De Pesach Comme c'est dit le Ramban Shavuot La fête de Pesach Elle se termine à Shavuot Pourquoi? Parce qu'on calcule Parce qu'on commence à calculer Il se fait à Omer à Pesach On la termine à Shavuot Donc il y a un lien Donc il y a un lien Entre Pesach et Shavuot Tu commences à calculer A Pesach Tu finis le calcul A Shavuot Je vais à Shabbat Cette semaine Donc Il dit le Ramban C'est comme Comme qu'à Sukkot Il y a 7 jours de fête Et le 8ème jour Ça s'appelle Chag Atseret Comme ça Pesach Pesach c'est 7 jours Et le 8ème jour C'est Shavuot C'est pour ça Ça s'appelle Shavuot Atseret Alors la question Elle est grande Alors Rabotai J'ai réfléchi J'ai réfléchi Parce que Malheureusement On est dans un Dans un monde Que On nous parle Beaucoup de Matin Torah On nous parle De la préparation On nous parle Des cours de Torah On parle Tout le monde Il faut se préparer C'est vrai On se prépare On fait se faire Ata Omer On calcule Mais En finalité On arrive A Shavuot On reçoit quoi On a reçu Mais on n'a rien vu Ata Omer Rabotai Écoutez bien Khamim Il me dise Écoutez Je vous en prie Vous allez écouter Ce Midrash là Khamim Il me dise Déjà Vous savez Que la parasha D'aujourd'hui C'est parasha De Bamidbar Cette parasha Elle est super Parasha De Bamidbar Elle te parle C'est plus C'est fini Je me dis Quand je parle Moshra Benu Béar Sinai Mais toi A partir de maintenant Borel Moïd C'est-à-dire A partir de maintenant Ça veut dire Que Tant Qu'on n'a pas D'eshibah On étudie On étudie à la maison On étudie à gauche À droite Une fois qu'il y a Un kolel Une fois qu'il y a Makam Torah Il faut rentrer Il faut rendre L'eshibah Ou le kolel Il faut rendre Le Béta Midrash Officiellement C'est là D'abord il y a C'est vrai Que l'étude de la Torah Elle est bien partout N'importe où C'est bien Mais là On peut bien étudier Ça veut dire Midrash Comme c'est écrit Donc vous voyez ici Dans cette paracha D'aujourd'hui C'est écrit Quand je vais au courir Il a parlé à mon charab Beno C'est plus C'est plus Dans le désert Du Sinaï Et où C'est plus Dans la montagne C'est plus C'est plus C'est plus Si vous écoutez La parole d'Hachem Vous savez qu'il y a Beaucoup de ces Atarishmaya Plus A l'eshibah Au kolel Que ailleurs Mettez ça dans la tête Vous pouvez étudier La Torah à la maison Vous pouvez La Torah Là où vous voulez Plus de ces Atarishmaya Dans le Dans Une fois J'ai expliqué à quelqu'un Une fois Écoutez Une fois Quelqu'un m'a posé La question Il me dit Pourquoi Je lui dis Parce que A l'eshibah Ou au kolel Ou au Béta Midrash Il y a La Kedusha De tout le monde Il y a déjà La Kedusha Des livres Il y a toute la Torah Qu'elle est étudiée ici Et ça reste ici Ça reste là Donc cette Kedusha De cette Torah Elle influence Quiconque Celui qui rentre Cette Kedusha De la Yeshiva Elle l'aide A comprendre Encore plus Et plus Et plus Et aussi Il y a Vous savez Que lorsque Haramim Ils disent Que lorsque Moshe Rabbeinu Est monté à Sinai Pour recevoir la Torah Haramim Ils disent Que les Malachim Ils ont Dient à Moshe Rabbeinu Malinu Disha Beninu Qu'est-ce qu'il fait Parmi nous Ce monsieur là Qu'est-ce que tu fais ici Ta place n'est pas là C'est vrai Un homme Dans le ciel Ce n'est pas sa place Après Il y a une place là-bas Dans ce monde là Les Malachim On ne les voit pas Dans la rue Ils ne sont pas là Les Malachim Ils ne sont pas là Vous savez A New York Il y a une femme Qui est venue chez moi Elle m'a raconté Quelque chose Qu'elle a vu Chez elle Et La pauvre La pauvre est devenue Presque folle La pauvre est devenue folle Parce qu'elle a dit Qu'elle Je vais recevoir maintenant Un e-mail avec Hanania Quelqu'un que je connais Très bien En Amérique Il dit qu'il voit des choses Parce qu'il est devenu fou Il est devenu fou Il dit qu'il voit des choses Le fait qu'il dit Qu'il voit des choses Il faut toujours prier Qu'on a la tête Qu'on ne perd pas la tête Il faut toujours prier Hachem Qu'on reste avec la tête Qu'on ne la perd pas Qu'on ne la perd pas Donc à Bouteille Malachim Ici dans ce monde là On ne peut pas les voir Déjà leur place Elle n'est pas là Parce qu'ils peuvent nous brûler On ne peut même pas discuter Avec eux Hachem Ishmor Et leur place Elle est là-haut Donc l'homme aussi Sa place n'est pas en haut Sa place elle est en bas Donc maintenant Il invite Moshe Rabbeinu De monter là-haut Moshe Rabbeinu Il est à l'invitation Il arrive en haut Il arrive au Shamaim Et le Malachim Il vient vers lui Il lui dit Il dit Qu'est-ce qu'il fait celui-là Ici avec nous Béné-nous Ça veut dire entre nous Entre nous Il n'y a que nous Que les Malachim Il n'y a pas des anges Il n'y a pas des Béné-Adam Toi tu es Gashmi Toi tu es Humri Toi tu es matériel Toi tu es en chair et en or C'est du sang Ta place elle est en bas C'est pas ici Qu'est-ce que tu fais ici M'alilu disham M'alilu disham M'alilu disham Moshe Rabbeinu Il se met un peu en retraite Il ne sait pas quoi répondre Il ne sait pas quoi répondre M'alilu disham M'alilu disham Donne-lui une réponse M'alilu disham J'ai peur Je ne peux pas leur parler C'est des Malachim Je commence à parler avec eux Et ils vont avoir Ils vont s'énerver contre moi Ils vont me brûler Et en plus Ils disent M'alilu disham En plus Ils voient que je suis un homme Je ne suis pas malach Voilà J'ai encore mes doigts Je suis là J'ai peur J'ai mes vêtements J'ai peur de parler avec eux Et qu'est-ce qu'il veut dire Quand je vais au chou G'a avec qui c'est Qui vous dit G'a ça veut dire Touche mon trône Et de leur réponse Effectivement Rabbeinu Écoutez bien Ce bidash Il est superbe Et Moshe Rabbeinu Qu'est-ce qu'il fait Il touche le trône Ils commencent à discuter Avec les malachim Ils leur disent Vous avez été à là Non Vous êtes des voleurs Non Vous avez des femmes Vous faites Shabbat Non Vous êtes mariés Non Vous êtes en Égypte Non Vous êtes des jaloux Non Vous mangez Non Vous faites des barakot Vous faites Lorsque vous sortez Toilette Quelle toilette Il n'y a pas de toilette Alors Alors il leur a dit Alors Pourquoi vous voulez la Torah La Torah Elle n'est pas pour vous La Torah Nous Il y a des voleurs Parmi nous Il y a Uzzara Avec nous Il y a 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 Nous on a besoin C'est ça la Torah Ah c'est ça la Torah Ok Alors il y a 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 Celui qui est Ce midrash Il se pose Une question Pourquoi Kadosh Baruch Hu Il a dit A mon cher Abbé Regarde Qui c'est Qui vous dit Touche mon trône Et donnez-le Une réponse Pourquoi Kadosh Baruch Hu Il n'a pas dit A mon cher Abbé Donne-le une réponse Ne pas peur Je suis avec toi Pourquoi il faut Toucher le trône Pourquoi Le trône C'est Asma Et si Achebi Il peut protéger Il peut protéger Et je n'ai pas besoin De toucher le trône Rabotai Si il y a Mon fils Qui marche A côté de moi C'est pas Que je lui tiens Les mains Je suis avec lui Je suis là Je lui surveille Il n'a pas besoin Je ne vais pas Toujours lui tenir Les mains Je lui lâche un peu Qu'il marche un peu Qu'il court un peu Je suis là Derrière lui Je lui surveille Mais Akash Baruch Hu Il répudia A mon cher Abbé Donne-le une réponse N'a pas peur Je suis là Je suis avec toi Non il dit Gab Et qu'est-ce qu'il vous dit Touche mon trône Et donne-leur la réponse On dirait On dirait Que quelque chose S'est passé Dès qu'il a touché Le trône Et il a commencé A se bagarre Avec eux Il a commencé A leur crier Il a commencé A leur répondre Et toute la peur Qu'il avait Il est partie Et à la fin Il les a gagnés Et ils lui ont donné Des cadeaux Chacun lui a dit Même le Malachamavet Il lui a donné Un cadeau Le Malachamavet Que lui Il ne donne pas De cadeaux Le Malachamavet L'ange de la mort Il ne donne pas De cadeaux Vous savez Et le Malachamavet Lui-même Il lui a donné Un cadeau Il lui a dit Voilà tu sais moi Je suis un assassin Et lorsque Je tue J'adore tuer C'est mon but C'est de tuer les gens Si tu vois Que je tue beaucoup de gens Voilà Tu fais la catorade Et j'arrête de les tuer C'est-à-dire que Moshé Moshé Abenu Il a séduit Le Malachamavet Il a séduit Jusqu'à que Le Malachamavet Même son propre secret Lui a donné Je ne comprends pas Pourquoi C'est quoi ça Vous savez Expliquer Qu'on sait Les cadeaux Qu'on reçoit Pour notre anniversaire On reçoit des cadeaux Pour le mariage On reçoit des cadeaux On reçoit des dons Mais c'est quoi Le cadeau de la Torah C'est quoi On fait Des préparations Pour recevoir un cadeau Mais M'a assez Où est ce cadeau Vous savez Rabotai La Torah est un témo Simple Et dur Simple Il y a tout dans la Torah Et dur Il faut trouver Voilà D'un côté Il est simple Parce Il y a tout dans la Torah Mais d'autre côté Il faut trouver Et pour la trouver Il faut quoi Il faut Se fatiguer C'est quoi la différence Entre un Malach Et un homme Un Malach Il peut Voler Des milliards d'années Il ne se fatigue pas Il a une énergie D'un Kajwa Une énergie D'un Kajwa Un Malach Il ne se fatigue pas Un Malach Il est infatigable Il n'a pas de corps Il n'a rien Un Malach Il continue Il vole Des milliards d'années Il peut voler Il peut voler Il peut voler Il ne s'arrête pas Il ne s'arrête pas Un homme Il est limité Il se fatigue Il faut qu'il dore Il faut qu'il mange Il faut qu'il se réveille Il faut qu'il marche Il dit Le gars Il s'appelle Il s'appelle Il stagne Il ne marche pas Il n'avance pas Mais On les appelle Il marche C'est-à-dire que même Un tzadik Après qu'il est mort Il continue à marcher Parce que Jusqu'à maintenant On lit leurs livres Et le fait qu'on lit leurs livres Ils sont heureux Ils sont heureux Ils sont heureux On parle d'eux On parle de lui Il est heureux Ça continue Il marche Ça marche Ça continue C'est Il stagne Parce qu'il n'a pas de but Son but C'est Hachem Qui lui donne un travail à faire Point final Point final C'est tout Écoutez bien Je peux les répondre Mais je préfère Ne pas les répondre Parce que Si je les réponds Chaque fois Il faut que C'est vous qui cherchez Donnez-leur une réponse Qui vous dit Dis-leur qu'on a besoin De la Torah Parce qu'avec la Torah Il y a ce qu'on appelle La Higia La Higia On se fatigue dans la Torah La Torah La Torah Elle fatigue l'homme Et de plus que l'homme Il se fatigue Il va encore étudier Vous allez étudier Vous n'allez même pas sentir La fatigue Gabi Qui c'est On est à la Higia Assis On est avec La Torah Elle s'appelle Kavod On est assis Donc Kavod la Torah On est assis On étudie la Torah Moi toujours j'ai Dans ma tête Certaines photos Rabi L'Yashiv Rafshar Beaucoup des photos Des grandes sadikim De maintenant Plein de photos Toujours Un livre en face Toujours avec un livre ouvert Toujours Aoudi Yussef J'ai écouté ça De quelqu'un Une fois Il a fait Une fois Il a fait Un siyum Il a appelé ça Le siyum des morceaux Comme ça Il a dit Le siyum des morceaux Tout le monde Est curieux De voir C'est quoi Le siyum des morceaux Des morceaux Personnel Tout le monde Est curieux De savoir C'est quoi Il a dit Je ne vous dis pas Mais tu seras Après Lorsque tout le monde Est venu Pour voir Qu'est-ce qui se passe C'est quoi Ce siyum des morceaux Vous savez Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit Vous savez Ce siyum des morceaux Ça c'est Chaque fois Que j'ai invité Un mariage Jusqu'à que La cala Elle arrive Ça prend Un quart d'heure Une demi-heure Jusqu'à que Le mois Il vient Je viens Le britmi Là Il faut Le mois Il vient Un quart d'heure Qu'est-ce que je fais De ce quart d'heure Qu'est-ce qu'il faut Aller jouer Un quart d'heure Une cigarette Un café Moi Je prends Les morceaux Tous les temps Que j'ai eu Un peu Dans un mariage Un peu Dans une bar mitzvah Un peu Là Un peu Dans le train Un peu Dans le TGV Un peu Là Ça c'est C'est le siyum des morceaux Et chaque fois Je lis un peu Et après Chaque fois Je lis un peu Ça voilà Ça veut dire Que même Pendant ce laps De temps Qu'on attend Le mohel On attend Le rabbin Pour faire La britmi Là On attend Le bus Parce que C'était des rabbins Qui prenaient le bus Il y en a Aujourd'hui Nous on a Nos chauffeurs Mais avant Rav Chah Rav Chah Ils avaient Rav Chah 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 Vous savez Une fois Il n'est pas venu A la Yeshiva Moi On a eu On s'est posé la question Pourquoi il n'est pas venu Et finalement Il arrive Alors Que s'est passé Vous savez Que lui Il habite à Gaitseid Et la Yeshiva C'était à Sanderland Le bus En Angleter C'est comme ça Que ça se passe Le bus Il démarre d'ici Il arrive là Et après Il repart Il fait des allers-retours Et tant que tu n'es pas Descendu du bus Tu ne payes pas Tu payes une seule fois Et Rav Chah Rav Chah Rav Chah Rav Chah Rav Chah Il était en train D'étudier Il était à Asuk Dans l'Ilimud Jusk Qu'il n'a pas vu Moins cinq fois Il a fait l'aller-retour Sanderland Sanderland Jusk Jusk Qu'ils ont fait une enquête Ils l'ont trouvé En train d'être Mais ayant Ça veut dire que Vous voyez qu'il y a beaucoup Des rabbinim Qu'ils oublient de manger En train d'étudier Ils oublient même De dormir Est-ce que vous avez entendu Quelqu'un qui l'a oublié De dormir Comme des fois Rav Chah J'ai vu une histoire sur lui Qu'il a oublié de dormir Il a oublié Comment on peut oublier de dormir C'est ça la bataille La higiea La higiea De l'Ilimud La Torah La bataille Ça ce que l'a acheté Il a dit O'Shra Beno Dis-leur Chez eux Il y a la higiea Il n'y a pas de higiea Parce que c'est la higiea Qu'elle te donne Le goût de la Torah Donc si tu te fatigues Pour étudier Tu goûtes le taam Parce que si tu goûtes pas le taam Pourquoi tu vas te fatiguer Ceux qui se fatiguent C'est celui qui goûte le taam La Torah Parce que Pour gagner de l'argent Ah que plaisir J'ai que pour gagner Parce que Parce que je me fatigue Je gagne Je me fatigue Je gagne Si je ne gagne pas Je vais me fatiguer Je vais rester là Non je vais partir Je vais fermer le magasin A l'avance Je vais partir Si je me fatigue Pour rester au magasin Un peu plus C'est parce que je gagne de l'argent Vous êtes tous C'est tous ces tzadikim Qu'ils étudient la Torah Vous croyez Avec fatigue Parce qu'ils ont un plaisir Alors Moucher Abbé leur a dit Quel plaisir vous Vous avez dans la Torah Parce que le plaisir Il faut avaler tzara Pour goûter le plaisir Parce qu'il faut avaler tzara Et ne pas écouter les tzara Alors là c'est un plaisir Mais vous n'avez pas tzara Puisque vous n'avez pas tzara Jamais vous allez goûter le plaisir Dans l'étude de la Torah Et jamais vous allez vous fatiguer Parce que vous êtes infatigables Alors que nous non Nous on a la tzara Et pour gagner la tzara Il faut laïgé Laïgé Il faut se fatiguer Il faut se fatiguer dans l'étude C'est ça Une réponse C'est ça C'est la réponse La réponse qu'Hashim Il a dit à Moucher Abbé Moshe Dis leur Ga Ga C'est une allusion Ca veut dire Dis leur que Jamais ils auront le plaisir de la Torah Le plaisir de la Torah Uniquement il vient dans l'aïgé Dans la fatigue Mes enfants Vous tous Vous tous Je vous vois vous tous Vous tous Lorsque vous comprenez Lorsque vous avez passé Une orditude Avec fatigue Avec amal Avec effort Et vous avez bien compris Vous avez pas Vous sentez pas Un plaisir Toi Il y a quelques temps Tu m'as dit Que tu as fait une haboura Et donc Quel sourire Il m'a dit J'ai fait la haboura J'ai fait une haboura Il fallait voir le sourire La joie Comme il l'a dit J'ai compris J'ai compris C'est ça la haboura Gabi qui sait Qui vous dit C'est ça la haboura Là les malachim Ils étaient obligés D'être d'accord Ils étaient obligés Ils étaient avoués C'est vrai Alors c'est ça la Torah Alors Donc le secret de la Torah C'est que Il faut se fatiguer Pour avoir le plaisir de la Torah Il faut se fatiguer Si c'est ça Alors Malheureusement Tous ces secrets là Tous les secrets de la Torah Qu'on a On n'a pas besoin Alors on te les donne Ça fait qu'on les garde Alors on te les donne Pour rendre compte Les secrets de la Torah Que les malachim Détenaient Et les ayant donnés Parce qu'ils ont bien compris Que Pour gagner le Tzara Il faut la higya Il faut la fatigue Pour trouver Le plaisir de l'étude de la Torah Il faut la fatigue C'est ça la bataille Le secret Je voudrais Mes amis vous dire Que Je voudrais Vous dire une chose Que Je ne l'ai pas encore dit Jamais je l'ai dit Et ça Je l'ai compris Tout seul Avec l'aide d'Hachem Il pose une belle question Très belle question Il dit que L'os Moshe Rabbeinu Il est dessaudit Avec la Torah Le Satan Il vient Chez Akkadosh Baruch Il lui dit Torah Echani Où est la Torah Torah Echani Akkadosh Baruch Il dit à Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu Pardon Akkadosh Baruch Il dit au Satan La Torah Elle est baaretz Elle est en bas Le Satan Il descend Il cherche Il ne la trouve pas Il cherche partout Dans l'autre homme Il cherche dans toutes les galaxies Partout Il retrouve Chez Akkadosh Baruch Hachem Tu m'as dit Que la Torah Elle est en bas J'ai cherché Je n'ai pas trouvé Elle est où Quand je lui dis La Torah Va chez Ben Amram Va chez le fils Amram Il vient chez Moshe Il lui dit Moshe Torah Echani Il a dit Quoi La Torah Pourquoi la Torah C'est moi Pourquoi qui suis-je Moi pour avoir la Torah Je n'ai rien Le Satan Il est retourné Chez Akkadosh Baruch Hashem Tu m'as dit Que il est chez Ben Amram J'ai été chez lui Il me dit Il n'a rien Kadosh Baruch Il dit à Moshe Rabbeinu Moshe Torah Echani Mais je t'ai donné Quoi Tu mens Alors Moshe Rabbeinu Il dit Le Bon Eshor Olam Tu as dit au Satan Que tu m'as donné la Torah Mais qui suis-je moi Pour recevoir la Torah Qui suis-je moi Mais ta Torah C'est immense Mais ta Torah C'est l'infini Mais Hachem Tu m'as donné la Torah Certes Oui Mais attends Tu me l'as donné Mais j'ai rien Mais j'ai rien Quand je lui ai dit Puis si tu pars comme ça La Torah je t'adonne Et ta Torah D'une maintenant La Torah va être rappelée Torah de Moshe Zekro Sefer Torah Moshe Rabbeinu La Hanava de Moshe Rabbeinu Le Bon Eshor Olam Il lui pose une belle question Il dit Mais pourquoi Moshe Rabbeinu Il n'a pas dit au Satan Et alors qu'est-ce que tu veux On a vu que Moshe Rabbeinu Il n'avait pas peur Lorsqu'il a fait la guerre Lorsqu'il a fait la guerre Avec le Malachim Où est-ce que tu veux T'es pas content T'es pas content Eh bien il fait la guerre C'est quoi la crainte de Moshe Rabbeinu Pourquoi Moshe Rabbeinu Il n'a pas Qui le jette Il dit Elle est chez moi Va-t'en d'ici Va-t'en d'ici Oui le Bon Dieu me l'a donné Ça c'est la question Qu'il pose Le Malachim Belle question Très belle question Belle question C'est-à-dire que Basha Maim Moshe Rabbeinu Il n'a pas eu peur De Malachim Et ici On dirait qu'il a peur Du Satan Il dit J'ai rien Il dit Et alors vous savez J'ai réfléchi Il y a une grande différence Basha Maim Ici Basha Maim On est protégé Basha Maim Il n'est pas D'être sa hara Dans le ciel Tout est super Si tu as les zikhout Après 120 ans Celui qui a les zikhout Après 120 ans D'être dans le ciel Il n'est pas Qu'est-ce que les zikhout Mais dans ce monde-là Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel La Gemara il dit Maish Basha Maim Tzadikim Yushvin Ba'at-terroteim Al-gashrihim Ve'nihnim Izivashchina Qu'est-ce qu'ils font Les tzadikim là-haut Qu'est-ce qu'ils font là-haut Ils sont assis Ils s'éclatent Ils le voient Ils voient Ils conduisent Ils sont heureux Les tzadikim Il y a des pieds Il y a des vitals Il y a des taïblomet Il y a des akibah Il y a des guerres Il y a des shimto Il y a des tzadikim Toutes ces tzadikim Chacun dans sa souka Ils dépassent Les malachim Ils les regardent Ici il n'y a pas Dans ce monde là Qui est le De ce monde là On ne peut pas voir Celui qui voit Il meurt Mais autre monde C'est le monde Tu vois Hachem Tu vois ce monde Comment Hachem Manique au L'amour Bah Shamaim Tu es protégé Il n'y a rien 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 Qui peut te faire peur Tu es bien Mais dans ce monde là La bouteille C'est le monde C'est le monde de la peur C'est le monde Où il y a beaucoup Des tzara C'est le monde Que rien Atamin Et atsmakha Du motard Dans ce monde là Tu ne peux même pas dire Un jour Que tu es tzadik Chacun le jour De ta mort Dans ce monde là Tu peux être Tu peux devenir Racha Une seconde Dans ce monde là Tu peux perdre Ton olama Bah une minute C'est un monde Pourri C'est un monde Que A Shemishmore De prendre le métro Prendre l'avion Voyager Sortir La rue Aller Traverser le parc Ce monde Si on ne fait pas attention On peut tout perdre On peut tout perdre C'est un monde C'est un monde Qui est C'est un monde 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 Moucher A Beno A La Vashalom Il cite une chose Il connait Il connait Une leçon Il y a Il faut se fatiguer Amala C'est un monde Il faut étudier La Torah Il sait ça Moucher A Beno A La Vashalom Il voit Le ma'akh devant lui Dans l'autre monde Il peut Discuter avec lui Parce que dans l'autre monde Il n'y a pas Les tzara Dans l'autre monde Il n'y a pas Les tzara Vous avez compris Mais de ce monde là Il y a les tzara Donc Moucher A Beno Il avait peur De dire La Torah Il est chez moi De peur Qu'il ait un peu De gav Il avait peur Moucher A Beno C'est un monde Je lui ai dit La Torah Que je vais lui dire La Torah C'est moi qui l'a Qui suis-je moi Pour dire Que c'est moi qui l'a En plus Le Satan En plus En plus En plus Je lui dis C'est moi qui l'a La Torah Alors je ne suis même pas En train de l'étudier Alors je ne l'ai pas Encore étudié Je ne connais encore rien À peine je l'ai reçu Je l'ai reçu pour l'étudier Vous achetez un livre Pourquoi vous l'achetez ? Pour l'étudier Mais jusqu'à ce que vous ne l'avez pas étudié Vous ne le connaissez pas Vous découvrez le livre quand ? Une fois que vous l'avez étudié Vous ne le connaissez pas ? C'est comme ça Pourquoi des fois à moi ? J'ai acheté Cette semaine Il y a un livre Il s'appelle Un livre d'Ari Chon De Grèce De la grecque Il est à l'époque De Ben Ezra Il s'appelle Rabbi Miochass J'ai beaucoup aimé Ce livre J'ai lu un de la Torah Lui J'ai beaucoup aimé Je suis tombé à me rendre Ce livre-là Mais je ne l'ai pas encore lu Je l'ai acheté Pourquoi je l'ai acheté ? Je ne l'ai pas lu lire M. Rabbeinu Il a reçu la Torah Il a reçu la Torah Pour la lire Mais il n'a pas encore lu Qu'est-ce qu'il veut dire ? J'ai la Torah Je ne l'ai pas encore lu Mais je l'ai donné Oui, tu me l'as donné Mais je ne l'ai pas étudié encore Mais la Torah C'est l'infini Tu m'as donné Tu m'as donné quoi ? Tu m'as donné un livre Je ne l'ai pas connu Je ne vais pas te mentir Je ne l'ai pas connu Il a donné une réponse Dans ce monde-là Il y a eu le tsar Il est fort M. Rabbeinu Là-haut Il peut répondre Il n'a pas peur Parce que là-bas Là-bas Il n'y a pas de tsara Mais dans ce monde-là Il y a le tsara Dans ce monde-là Il faut faire beaucoup attention Chaque mot qui sort ta bouche Il faut faire attention C'est la raison Pourquoi M. Rabbeinu Il a eu peur de le pousser Parce que ce n'est pas encore Le kinyan à lui Le kinyan de la Torah Lorsqu'il y a le gi'a Lorsqu'il y a le amal Le gi'a le amal C'est ça M. Tan Torah C'est quoi M. Tan Torah ? C'est quoi le cadeau de la Torah ? Lors tu te fatigues Tu vas sentir le cadeau Lors tu te fatigues De l'étude de la Torah C'est ça le cadeau Tu vas découvrir Un plaisir Ce plaisir C'est ça le cadeau Vous voulez des plaisirs ? Beaucoup de plaisirs cette année ? Alors offrez-vous déjà le plaisir Maintenant De bien étudier Et le sashimi voit Que vous avez le plaisir Il va vous garder Beaucoup de plaisir C'est quoi Matana ? C'est quoi le but d'un cadeau ? Le but d'un cadeau C'est le plaisir Oui ou pas ? C'est quoi ? On va imaginer tous On va rigoler un peu On va imaginer On va donner à notre femme Une belle vague Un beau diamant Un beau diamant Cadeau Un très beau diamant Un diamant Un diamant de 4, 5, 4, 10, 4 Un diamant Plus gros que son doigt Et imaginez-vous Vous arrivez avec la boîte A la maison C'est son jour de son anniversaire Et vous allez dire Sarah Elle voit de loin Une boîte Déjà la boîte Elle est grosse Donc moi je suis Quelque chose à l'intérieur Elle ouvre la boîte Elle ouvre la boîte Elle trouve Elle le prend Elle le regarde C'est à moi ça ? Oui cette fois Tu me l'as acheté ? Oui Mais ça a du côté très cher Oui C'est pour moi Oui Non Oui Elle aimait Elle va la mettre Elle va la regarder Elle va Elle va marcher Je connais contre le mur Elle va tellement l'admirer Et pendant quelques jours Chaque fois Elle la regarde La nuit Elle rêve Ça va durer combien de temps ? Hein Raphaël ? Combien ça va durer ? Deux semaines ? Un plaisir de trois semaines ? Un mois ? Deux mois Elle a maximum trois mois Après ça devient une habitude Ça va y avoir Elle la voit Elle la voit pas C'est fini Maintenant Elle veut plus grosse Il faut attirer son attention Il lui faut plus grosse Mais pour être plus grosse Il faut attendre encore 10-15 ans D'accord ? Mais accompagné Voilà le plaisir Voilà le plaisir Tu as juste une belle maison Toujours La Torah C'est du plaisir Non-stop Vous allez offrir à votre femme Chaque jour Un diamant Après elle va te dire Ça suffit Après elle va les jeter Après il n'y a plus de goût Donc tous les cadeaux Que tu vas lui donner Chaque jour Chaque jour Tu lui donnes un cadeau 365 jours Dans l'année 365 cadeaux Dis à mon À mon donné Elle va te dire Après Après ça Elle va les jeter Elle va les donner Plus de plaisir C'est la différence Entre la Torah Et les plaisirs de ce monde là Les plaisirs de la Torah C'est du non-stop Du non-stop Bémet C'est du non-stop 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 Et quel plaisir C'est un plaisir inimaginable C'est des sourires Il t'a à nous C'est ça On se prépare Pour recevoir Des plaisirs Je répète On se prépare Maintenant Pour m'attendre Pour recevoir Des plaisirs Pour toute l'année A venir Mais tout ça Ça dépend de nous Ça dépend de nous Ça dépend Comment chacun Et c'est Bémet On l'aime Parce que ceux Qui n'aiment pas la Torah Ils vont pas Vous savez Qu'est-ce que m'a dit Quelqu'un Quelque part Je ne peux pas dire Où Il m'a dit Chère Abbé David Je ne peux pas Je ne peux pas Je n'essaie Pas tous les moyens De m'asseoir Pour écouter un cours de Torah Mais je n'arrive pas Je ne peux pas m'asseoir Je ne peux pas écouter Mais je fais Shabbat Je fais la Tzidaka Je donne la Tzidaka Et je suis J'ai une synagogue là Et j'ai de ça Mais je ne peux pas Je ne peux pas Et pourtant J'aime la Torah J'ai écrit Beaucoup des sfarim Je lui dis Mon fils L'étude de la Torah Ça ressemble A une mine Comme il dit Je te mets l'air Pour chercher Des diamants Et de l'or Dans les profondeurs D'une grotte Il faut beaucoup 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 chercher Il faut creuser Creuser Tu te salis Tu creuses Et après Ah de l'or Tu es content Ah de l'or Elle dit La Torah c'est pareil Il dit La Torah il faut la chercher Il faut se fatiguer Il faut se salir Il faut aller loin Une fois que tu la trouves Là tu vas trouver le Godard La Torah c'est le Amal Ça veut dire Il faut la chercher Et passe ton matzatat Pourquoi les gens Ils n'ont pas le plaisir De l'étude de la Torah Parce qu'ils ne la cherchent pas Ils veulent qu'elle Vienne chez eux Et même lorsqu'elle vient chez eux Ils vont se sauver Pour aller ailleurs Non Il faut la chercher C'est ça Une fois que tu la cherches Et tu la trouves Tu trouveras le Godard Je pense Mes amis Je t'amène C'est ça la parasha De cette semaine La parasha De cette semaine Il s'appelle Bamidbar Bamidbar C'est le désert Le désert C'est quoi le désert Mazé désert C'est quoi le désert Bimidbar Sinai C'est quoi le désert Paraboutin Le désert Ça veut dire Ça veut dire Il faut que Il faut que l'homme Comme qu'ils disent Il faut que l'homme Il soit Il faut que l'homme Il se rend lui-même Abandonné Ça veut dire Allez J'abandonne Ça veut dire C'est quoi C'est-à-dire Que mon corps Il ne demande plus L'argent Mon corps Il ne demande plus Le manger Il ne demande plus Le matériel Mon corps Maintenant Il demande Béta midrash Béhoi le maïd Il demande Béta midrash Mon corps Il n'a plus besoin De ce monde-là De matériel Mon corps Il demande autre chose Que ça C'est ça La bouteille C'est ça C'est ça Là-haut Là-haut Fais-lui une guerre ici Attends La Torah J'ai déjà répondu une fois Toi-même Tu m'as donné Le sol de la kétorite Qu'est-ce que tu cherches Chez-moi Qu'est-ce que tu veux Allez Va-t'en d'ici Non Non Il ne pouvait pas répondre Parce que Peut-être cette réponse Et il y a un peu de grave Dans cette réponse Non La Torah Je n'ai pas encore étudié Je n'ai pas encore Le Yaga Atiba Je n'ai pas encore Je ne me souviens pas encore Il n'y a pas encore Beaucoup d'amas Dans cette Torah Non Il n'y a pas de limite Au Amma Non J'ai peur de répondre Non Non Hachem m'a dit Gah Il faut qu'il y ait Gah Je ne me suis pas assez Fatigué pour l'étude Non Je ne peux pas Donc Le Satan Il repart Il dit qu'il n'a pas Et c'est là C'est vrai Tu me l'as donné Mais attends Mets-toi avec toi Je n'ai pas peur De te répondre Mais attends Hachem Tu as dit Gah Il faut Gah Attends Je n'ai pas encore Fait La Gah Tant qu'il n'y a pas Eu de fatigue Dans l'étude de la Torah Il ne m'appartient pas Quand je regarde Puisqu'il part comme ça Elle est à toi la Torah La bataille c'est ça La bataille c'est ça Elle est mode Pour toutes les générations Le Kinyan Acheter la Torah Acheter cette Torah Le Kinyan Et la Torah Il faut des midotes Pour permettre Sentir la Torah Pour aimer la Torah Pour permettre Sentir que Il y a Une partie dans la Torah Il faut qu'il y ait Des bonnes midotes aussi Il faut qu'il y ait Des bonnes midotes Mais s'il y a Des bonnes Il ne faut pas être nerveux Vous savez hier J'avais un problème De Shlombahit Entre un couple Ça me fait de la peine Beaucoup beaucoup Pour les pauvres Parce qu'ils veulent divorcer Parce qu'ils me disent On n'arrive pas A communiquer Alors je lui dis Je lui pose la question C'est quoi vous n'arrivez pas Elle m'a dit Moi je dis oui Elle a dit non Alors la femme Il dit aussi Et moi je dis non Et lui il dit oui Alors je lui pose La question C'est quoi ça Alors elle m'a dit C'est un livre Non non toi 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 Monsieur c'est quoi ça C'est un livre Et toi madame C'est quoi ça C'est un livre J'ai pris le livre Je lui dis Monsieur prends le Il le prend Demande à ta femme C'est quoi ça Demande à ta femme C'est quoi ça Il rigole Il dit à sa femme C'est quoi ça Elle le regarde C'est un livre Vous avez compris Avec une arrogance C'est un livre Très bien madame Prends le livre Maintenant tu le prends Non pardon Peut-être tu es inida encore Pose le livre Elle me dit Mais comment vous savez Que je suis inida Je dis parce que ça fait Quatre mois Que vous ne parlez pas C'est pas peine d'être bête Quatre mois Vous avez dit Que vous ne parlez pas Alors tu es inida Pose le livre Maintenant Vous madame Demandez lui C'est quoi ça Il lui demande Il ne regarde même pas C'est un livre Avec ça C'est un divorce assuré C'est un divorce assuré Même sur le émet Ils ne veulent pas Admettre le émet Même pour un livre Que tout le monde Il voit que c'est un livre Ils ne veulent pas Admettre c'est un livre Ils admettent c'est un livre Avec arrogance Avec guerre Donc Il n'y a pas d'espoir Il faut qu'ils prennent Une thérapie Il faut qu'il y ait Un miracle Après Hashim Il nous a donné La Torah Qu'elle est émet Et Moshara Beno Elle est émet Les Torahs Émet Moshara Beno Al-Vashar Il ne peut pas jouer Avec nous Il ne peut pas jouer Moshara Beno Il nous a donné Un enseignement Que Avec l'Hidiya Avec La fatigue Quand on se fatigue Mais si retenez Fais Le sacrifice Qu'on se fait Pour l'étude de la Torah On arrive A déguster On arrive A goûter Le ta'am Dans la Torah Chose que les malachis Mais non pas Le malachis Il n'a pas de ta'am Le malachis Tu peux le donner N'importe quoi Il n'a pas de ta'am Parce qu'il n'y a pas L'étude de Sahara Nous on a l'étude de Sahara Et justement Lorsque On combat l'étude de Sahara Pour ne pas faire le mal Et lorsqu'on ne le fait pas On goûte Le ta'am Nous qu'on a C'est qu'on est vainqueur Toujours Un vainqueur Il est heureux Un vainqueur C'est quoi C'est quoi le ta'am C'est quoi C'est quoi le plaisir D'un vainqueur Parce qu'il a vaincu Parce qu'il a gagné Il a gagné On a gagné Voilà Vous allez au football Bientôt c'est le mondial D'accord Vous allez au football Vous par exemple Vous aimez le Brésil Et voilà le Brésil Maintenant que j'étais excité Le Brésil va marquer un but Et tout le monde Va se lever Tout le monde Va danser Mais total C'est pas vous Qui a marqué le but C'est eux C'est un player Un joueur Qui a marqué le but Et tout le monde Est content Et tout le monde Est content Pourquoi ? Parce que L'amour du football Le Havdil L'amour de la Torah Et je pense J'ai peur de vous dire ça Après 120 ans Hashiméris De nous demander Est-ce que vous avez aimé Est-ce que vous avez aimé La Torah Comme vous avez aimé Le Brésil Ce match là Que vous avez entendu Hein Que vous êtes levé À 3h du matin Pour le voir Hein Et vous avez prié Vous avez aimé Je vais des veilleuses Pour qu'il gagne Hein Il y a beaucoup de gens Vous savez Il y a beaucoup de gens Qui le font Vous avez aimé Des veilleuses Et vous avez des prières Et dans la cabana Vous avez prié Hashim Akole Hashim Que le Brésil Le Gagne Tout ça Tout ça Tout ça Pour que le Brésil Le Gagne Voilà Il a gagné Très bien Toi Qu'est-ce que tu as gagné On ne lui peut pas Hashim Et à la fin Il veut dire Voilà c'est vrai Alors toi Qu'est-ce que tu as gagné Tu as gagné Le plaisir Parce que tu aimes Le Brésil Et ton plaisir C'est qu'il gagne Donc ton plaisir C'est ça Alors est-ce que tu as eu Ce plaisir là Dans la Torah Est-ce que tu as eu Ce plaisir là Dans la Torah Est-ce qu'un jour Tu as gagné Le Tzara Et tu as senti Ce plaisir là Qu'est-ce que tu vas répondre Des choses Avec quelque envie De ces choses là On va nous poser des questions Et qu'est-ce qu'on va répondre C'est pour cela Il dit à la Gamara Quelle honte Quelle honte Le jour du jugement Quelle honte C'est ça Mais le secret C'est la Ighia Ighia c'est quoi Se fatiguer Tu te fatigues Pour une chose C'est que tu aimes la chose Tu aimes la chose Une fois que tu l'as dans tes mains Et tu la gagnes Et dans tes mains Tu sois un plaisir Tu fais une guerre Tu gagnes la guerre Tu as le plaisir Tu travailles dur Et tu gagnes de l'argent après Tu as un plaisir Tu travailles pour étudier dur Une fois que j'ai bien compris la Gamara Et tu as fait des Hidushim Ah tu as un plaisir C'est ça La Matana La Matana On demande à Hachem On veut des plaisirs Tu veux des plaisirs Je veux voir Est-ce que tu as le plaisir maintenant Si je vois que tu as des plaisirs Dans l'étude J'ai entendu beaucoup des plaisirs Mais si Hachim Il voit On s'en fout On vient On sort On s'en fout Quel plaisir va-t-on donner Chavuot Il va venir Vous savez au Maroc Il y a Je t'aime Au Maroc Il y a un proverbe Il y avait un proverbe en arabe Qui dit Chavuot Mon maître Donne-nous Ce qu'on mérite Donne-nous notre coutume C'est quoi la coutume au Maroc On jette l'eau sur les gens Chacun qui passe On les jette sur l'eau On jette de l'eau Moi je m'en rappelle J'étais jeune Je montais dans les Je préparais les sauts Depuis la veille Et là-bas Chaque équipe passe Je jette sur lui J'étais jeune C'est le mêlach Le mêlach C'est comme ça C'est comme ça C'est ça l'adam L'adam C'est comme ça On faisait ça au Maroc Mais la Boutarde C'était Ça c'est des plaisirs Des amusements D'accord Voilà C'est comme un plaisir Quand je rigole de quelqu'un Je jette sur lui Et il a reçu Un saut doux Sur la tête Et il se lève Iiii Quel plaisir Plaisir J'ai Plaisir De faire du mal A quelqu'un Plaisir De Voilà J'ai jeté Un saut doux Sur quelqu'un Quel plaisir Je ne l'ai pas raté Je l'ai eu Voilà Il faut être de même Pour la Torah Si on a de même Pour la Torah Le plaisir On a gagné Je vous laisse Je vous protège Je vous donne A vous tous Et si Dieu veut A bientôt À bientôt Sous-titrage Sous-titrage ST' 501